ah vous êtes là vous avez pas vu c'est bien c'est que l'histoire vous a plu bon entre nous j'en ai bien vu deux trois au fond de la salle piqué un peu du nez et ouais c'est de toi dont je parle là avec ton regard mais bon je suis là pour ça pour vous rappeler où en sont nos héros alors qu'est ce que nous avons là le classique bande de personnes à part de la ds laine leur disant qu'il devait sauver le monde vous savez les dieux comme ça et eux ils ont cru et ils ont couru au village de guéridon un petit village qu'on pourrait qualifier de village de bouseux pas grand chose à faire et comme généralement les héros en devenir sont également alcoolique se sont réunis à la taverne et par un concours de circonstances on les a retrouvés dans la cuisine avec un demi orc undar pour préparer un plat pour le maire du village monsieur syncope un écrasé de licorne avec ses pommes de terre alors ça a l'air délicieux mais on se demande toujours comment cette banque des mères humaines a sauvé le monde mais bon peut-être qu'on en saura plus aujourd'hui oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Oyez, oyez, le grand-mère de notre bourg, Messire Saint-Cope, organise un grand concours de poterie. Artisans confirmés ou amateurs des plus novices, venez participer. Le grand gagnant recevra un fabuleux lot tout droit sorti de la collection privée de Messire Saint-Cope. Oh ! Mais c'est incroyable ! C'est à chier ! On va déjà en avoir un ! Bah oui, quoi ? Bah vous en aurez deux ! Mais on en aura deux ! Et c'est quand ça ? Après on en aura trois ! Mais moi je suis la 5 ! Alors le grand concours de poterie a lieu dans l'après-midi. Il est organisé, il est lieu à 16h, donc là actuellement il est 10h. On va sauver Founette. Allez, on va chasser de la chatte. Non mais c'est vrai, c'est important les animaux. Bon bah... On chasse de la chatte. Allons voir le chat. Moi je discute qu'avec les dieux. Oh la naine, comme elle s'y croit. T'as l'heure elle était là, ouais là-bas c'est la haute, nous on est des bouzeux. Mais t'as vu comment ça la pète ? Je ne suis peut-être pas riche en argent, mais je suis riche en esprit, tu vois ? Et j'en ai marre de perdre mon temps entre une chatte perdue, l'autre qui fait de la cuisine avec des mouches, on est des héros et qu'est-ce qu'on fait là ? Et quoi, tu veux aller faire la quête pour les héros nuls ? C'est ça que tu veux ? Bon. Bon ok, allons voir la chatte. Merci. Ouais. On demande de Tavernier. Oh Tavernier, où est-ce que c'est qu'elle habite là, Ernestine ? Ernestine, apparemment, si je trouve que... Regardez, vous sortez de l'auberge, donc quand vous sortez de l'auberge, vous avez une fontaine, une fontaine en forme de poisson qui crache de l'eau, voilà. Vous regardez ce poisson, et derrière le poisson, il y a une maison, c'est là. Ça va éviter le coup. Très bien. En route. Allez, je cherche le poisson. Eh ben on sort, et on y va. Très bien. Donc vous arrivez devant une petite maison un peu plus classique, une vraiment petite maison de grand-mère avec des petits rideaux tricotés, un petit jardin propret, un petit banc à l'extérieur sous un paravent, et vraiment le cliché de la maison de petite vieille, quoi. Ça va sentir mauvais dedans, quoi. Vous êtes devant cette maison, vous toquez. Très bien. Joli tocage. Et il y a une petite, vous entendez une voix, « Oui, vous pouvez entrer, entrer, entrer. » Vous croyez qu'on entre comme ça ? Donc la meuf, elle ne sait même pas qui on est, je dirais que tu allais nous faire entrer. Moi, c'est devant mon dieu. On va en tirer les cartes. On n'a pas le temps, elle tire ses cartes, moi je rentre. Vous rentrez, très bien. Donc vous, comme à l'extérieur reflétez la maison de petite vieille, l'intérieur, c'est pareil. Le fauteuil à bascule, le feu de cheminée, le nécessaire à crocher à côté, près d'un fauteuil, quelques bibliothèques, et Ernestine Grisemouille qui est là avec son petit plaid sur les jambes, en train de se balancer. Elle fait, « Oh, vous devez être ceux qui viennent m'aider pour retrouver ma petite chatte, c'est bien ça ? » Exactement, la bioc. Ah ben, je n'ai pas bien entendu, mais c'est mon grand âge. C'est pas grave, c'est pas grave. On n'attend pas grand-chose. Et d'ailleurs, moi, j'ai une compétence pour être capable de voir s'il y a des objets de valeur instantanément. Moi, j'ai de perception, s'il te plaît. Donc c'est un des 20 auquel tu rajoutes ton bonus de perception. On va voler la vieille. Cinq ! Un magnifique cinq ! Et c'est quoi que je dois rajouter ? Ton bonus de perception. C'est où, c'est là ? 3. 3 ? Oui. 8. En fait, tu es extrêmement mal à la glaise. Tu as développé un... Quand tu côtoies des personnes âgées, tu ne te sens vraiment pas à ta place. Et tu es un peu trop perturbé par ces odeurs, ces odeurs un petit peu de personnes âgées, cette décoration qui pique les yeux. Non, non, tu ne vois rien, vraiment rien du tout. Peut-être un collier qu'elle a autour du cou qui paraît un peu joli, mais un peu vieillot. Ça ne te va pas... Mes sens ont été perturbés par une couche pleine, quoi. C'est dégueulasse, quand même. Mais peut-être qu'on devrait la changer, la vieille... Donc, vous venez pour m'aider à retrouver ma petite founette ? C'est bien ça ? Ouais. Je suis si triste. Quand elle était là, j'adorais glisser ma main dans ses poils pour la faire ronronner. Elle était marrante. À chaque fois qu'elle ronronnait, elle se mettait à baver. Elle est morte ! Écrasée sur la route, je vous dis. J'entends pas bien ce qu'elle dit, la dame. Non, mais écoutez pas... Enfin, bon, j'aimerais tellement la revoir, ma petite founette. Et si vous m'aidez à la retrouver, bien évidemment, je vous donnerai une petite récompense. Ah, voilà ! Une bourse contenant des pièces. Ah, ça peut être utile. Bon, alors à quoi elle ressemble, cette moumouillette ? Founette, founette ! Ah, c'est une petite chatte qui est maintenant bien vieille, lavée dans sa jeunesse, le poil bien brun, mais l'âge a eu raison d'elle et maintenant, il est bien grisonnant. Un peu riche. Oui, oui, c'est un naufrage. Grisonnant plutôt comme l'elfe ou plutôt comme le half-léni ? Pas pour qui, Julien ? Pourquoi t'es gris ? Y'a pas de half-léni ? Ah, non. Moi, je suis un elfe sylvestre. Ah, ben, comme les elfes. Comme le romblard. Ah, moi, je suis gris, moi ? Oh non, je suis un papa. Et... Oh putain, j'ai trop envie de la tuer, la vieille. Mais elle est morte, la chatte ! Je vous dis qu'elle a été écrasée ! Mais c'est pour ça, on tue la vieille ! Qu'est-ce qui se passe sur tuer la vieille ? Je sais pas, j'ai envie d'essayer, moi. On n'a pas essayé de tuer une vieille. Moi, j'ai envie d'essayer de tuer une vieille. Le psychopathe. Je sais pas, moi, c'est pour le plaisir. Tu sais quel alignement, raffaile-moi ? C'est où que c'est écrit ? C'est en tout à fait le personnage. Euh... Qu'est-ce qu'il est neutre ? Neutre. Ah oui. T'es quand même... T'es capable de faire un... De tuer avec une personne, mais t'es quand même tendance à... A te dire bon... Tu peux buter tous les gens. À nous cinq, on tue tout. Par contre, je crois que... Ça le gênerait pas, vraiment. Bon, petite Vioc. Elle est partie par où, la dernière fois que vous l'avez vue ? Oh, moi, je... Je sais... Elle aime bien se balader du côté de l'étal du poissonnier. Ah ! Tu m'étales. C'est juste à côté, ça, l'étal du poissonnier. C'est pas très loin, effectivement. Et c'est quand, la dernière fois que vous l'avez vue ? La dernière fois que je l'ai vue, c'était bien... Il y a trois jours. Oh putain. Ah ouais. Et elle est du genre à s'absenter pendant plusieurs jours ? Non, généralement, elle revient toujours récupérer son lot de caresses. Ah ouais ? Ouais, au bout de trois jours, ouais. Elle a peut-être raison avec son histoire de... Mais elle est morte ! On va aller voir si on trouve un cadavre. Ouais. Si on vous ramène... Si malheureusement, elle venait à être décédée, mais qu'on vous ramenait la bestiole crevée, est-ce qu'on aurait quand même droit à la récompense ? J'ai pas bien compris, mais j'entends mal, des fois. Tu l'as, elle me gonfle. Ah, tu vois, c'est elle qui veut, maintenant. Bon, on va chez le poissonnier. Allez, allons chez le poissonnier ! Attends, mais y'en a pas un, là, qui est à toi, là ? Tu peux pas faire, genre, un truc de perception extérieure, là ? Oui, vous pouvez pas ressentir le chat ? Tu sais, tu mets le doigt dans le cul du coq, là, et hop, tu sens tout de suite... Non, moi, c'est plus les plantes, la nature. Je suis très à l'aise avec les loups, et j'adore les autres animaux, mais j'ai une grande perception, plutôt pour ce qui concerne directement la flore. Ah ouais. On va chez le poissonnier. Bon. Eh ben, voilà. Est-ce qu'il est chez lui, le poissonnier ? Ouais, effectivement, il est là, donc vous arrivez près de l'étale du poissonnier. Son étale est composée d'une table avec de nombreux produits marins et de rivières. Il est en train d'appeler la clientèle qui ne se fait pas très nombreuse. Il n'est pas frais, le poisson, hein. Vas-y, comment il fait pour appeler la... Allez, venez donc acheter vos poissons ! Il est beau, il est frais, il est pas cher, mon poisson ! Bon, bonjour, on cherche... La chatte ? Moumouille, non. De la voisine. Founette. Founette. La chatte de la voisine ? Mais comme dans la chanson « Touchez la chatte à la voisine ». Je la connais pas, cette chanson. C'est moi qui l'ai écrite, t'inquiète, ça va arriver dans pas longtemps. Non, mais je vois bien de qui vous parliez, certainement du chat d'Ernestine, c'est ça ? C'est ça ! Ah, c'est ça, le chat ! Non, ça fait bien une semaine que je l'ai pas vu, ce voleur de poisson. Il m'en chipait tellement qu'il en sentait la moule à plein nez. Je l'ai pas vu, mais... Je sais qu'elle aimait bien René chez le charcutier, aussi. Bon, on va pas faire toute la... Mais on découvre le village ! Bon, allez, on va... Merci ! Merci, Laura ! Je vais me faire un test, s'il vous plaît, de... Donc, toi, Nino, vu que c'est toi qui a questionné le poissonnier, je vais me faire un test de... perception. Attention, parce que je crois que je suis pas très fort. Elle est où, la perception ? Moins de 3 ! Vous êtes sûr ? T'as qu'à faire 20, ça ira. 10 ! Non, d'intuition, même, tu veux pas. Pour plus d'intuition. Intimidation, non. Intuition, moins 3, aussi. Donc, 10, moins 3. 7, 1... La prochaine fois, c'est nous qui parlons... Je vais te dire une information qui peut être vraie, comme elle peut être fausse. Tu es persuadé que... cette personne te dit la vérité. Qui ? Le poissonnier ? Le poissonnier, ouais. Et que, du coup, la vérité, c'est qu'elle est allée... Le fait qu'elle l'a pas vue depuis une semaine et que peut-être... Et il y a du monde, là-devant, l'étal du poissonnier, t'as dit ? Non, non, il n'y a personne, il n'y a personne. On va chez le charcutier. Elle a fini un steak haché, je vous dis. Et il n'y a pas plusieurs routes pour y aller ? On ne peut pas se séparer ? Non, c'est un tout petit village. On est chez le charcutier. Bon, nous, on nous suit le charcutier. Alors, ce n'est pas toi qui parle, parce que toi, tu es à moins de 3 partout. Vous arrivez chez le charcutier. Son étal est recouvert de charcuterie, de saucisse, de beaux morceaux de viande. La clientèle s'entasse autour de ses jolies pièces, promesse d'un repas délicat. Très bien. Il se drogue, je vous dis, il se drogue. Oui, bonjour, mon cher charcutier. Bonjour, mon petit bonhomme. Qu'est-ce que je peux vous servir ? Il n'est pas net, je te dis. Il n'est pas net, le charcutier, je te dis. On travaille en ce moment pour Ernestine, que tu dois sûrement connaître. Non, je ne connais pas Ernestine. Je connais surtout son chat. Voilà, son chat. Eh bien, justement, on est à la recherche du chat. Moi, je ne l'ai pas vu, ce chat. Mais je vous garantis qu'il aimait la saucisse. Il est léché jusqu'à la rente toute baveuse. Et après, il est dévoré avec des petits miaulements de plaisir. Non, mais moi, je ne l'ai pas vu. Et c'est tant mieux. Depuis combien de temps, s'il te plaît, l'ami ? Il doit faire 2-3 jours. En tout cas, croyez que moi, si je l'avais vu, je lui aurais mis une bonne fessée bien méritée. Croyez-moi. Et une petite idée, d'où est-ce qu'il pourrait traîner au-delà de chez le poissonnier et chez vous ? J'en sais rien. Et plus loin, ce sera, mieux c'est. D'accord. Moi, je ne le crois pas, là. Et il y a du monde, là, du coup, dans la boutique, là. Oui, effectivement. Mais c'est un échappe extérieur. C'est un petit stand extérieur. Oh, bah, extérieur. Du coup, on ne peut pas faire une petite annonce, vite fait ? Tu peux totalement. Vas-y, dis-moi ce que tu leur dis. Comment tu harangues la foule ? Bon, excusez-moi, messieurs, dames. On travaille en ce moment pour Ernestine Grisemouille et nous sommes en charge de retrouver son chat. Est-ce que quelqu'un pourra nous donner quelques informations concernant cette petite mission ? Allez, fais-moi un petit test de représentation, s'il te plaît. Et c'est 20, des 20 ? Des 20, plus ton bonus de représentation. Alors, 7 et représentation 1. 8. Alors, comment tu parles ? Tu vois, tout le monde te regarde et quand tu as fini ta phrase ? Alors, moi, je voudrais bien un petit peu de saucisse, s'il vous plaît. Bon, donc du coup, Poissonnier, c'est mort. Charcutier, c'est mort. Il est ? Ouais, mais lui, ça ne fait que trois jours alors que le Poissonnier, ça faisait une semaine. Bon. Elle est passée par là. Elle est passée par là et elle est dans les saucisses. Il a fait cuire. Je suis sûre qu'il a fait cuire. Je le sens. Tu peux faire un test d'investigation pour regarder la vente ? Je peux le faire ? Sinon, je peux... Ah ! Laissez-moi faire. Quel dé je prends ? 20 des 20 et tu rajoutes ton bonus d'investigation. Et c'est quoi ? Le dé 20, c'est ça, le dé 20. C'est le gros dé, c'est celui-là. Emportez la poisse, ça, après, tu vois. 8. 8. Plus ton bonus d'investigation. Alors, investigation 5. 13. 13. C'est ça ? 8 ou 13. Donc, tu regardes un petit peu la viande. Il y a des moustaches. Et tu te dis que... Qu'est-ce que tu te dis ? Que la viande ressemble exactement à ce qu'il vend. C'est-à-dire, c'est de la viande de bœuf. Là, il y a du cochon. Il y a du poulet. Mais tu ne vois pas de... De moustache. De moustache ou de viande un peu étrange. Et on ne peut pas l'intimider un peu, le charcutier, pour qu'il nous dise la vérité. Comment tu l'intimides, dis-moi ? Non, je ne veux pas vraiment l'intimider, mais je voudrais qu'il nous dise la vérité et qu'on arrête de tourner en rond. Tout le monde est à la recherche de la vérité. Lork a quelque chose à nous dire. Tu en penses quoi, Lork ? Parle. Moi, j'ai moins confiance en le poissonnier que le boucher. Bon, tant qu'on est là, tu pourrais secouer celui-là. En plus, j'ai entendu dire qu'il adorait les... C'est quoi que tu n'aimes pas, toi, Lork ? Les fées. C'est une fée ? C'est un copain-fée. Il y a beaucoup de monde devant cette échoppe. C'est peut-être pas nous faire une bonne pub, quand même. Oui, peut-être qu'il y a des fées, là, aussi, parmi ces gens. Il est membre du SFF, le syndicat des fées féeriques. Elle a raison, l'elfe. Tu sais ce qu'on fait ? On a un type qui doit cartonner, j'imagine, en représentation. Il nous balance une petite musique, tout le monde se retourne. Lui, il attrape le charcutier, le charcutier, là, le... Je ne sais plus quoi. Ça, ça me plaît, ça. Charcutier, pas, pas, pas. Bon, allez, allons-y. Autant le pauvre type, il n'a rien à voir. Je sors le gourdin. Tu sors le gourdin, qu'est-ce que tu fais avec ton gourdin ? Mais non, pas le gourdin. On le secoue, on ne va pas le tuer. Oui, mais ça peut être intimidant d'avoir un gros gourdin. C'est intimidant. Qu'est-ce que... Donc, tu as le charcutier qui est en train un peu de vous snobber, qui est en train de parler avec ses clients. Qu'est-ce que tu fais ? Tu sors ton gourdin, pour qu'est-ce que tu fais avec. Je sors le gourdin, je lui dis, bon, maintenant, tu vas me ramener le chat de derrière les fagots. Exactement. Fais-moi un jet d'intimidation, s'il te plaît. On va faire ça tout le temps, man. C'est pas un des 20, ça. 16. Mais c'est... C'est pas un des 20. Si il fait 16, il y a tant que chance que ça soit un des 20. C'est un des 17, alors. 16 plus... Ah, moins 2. 14. Intimidation, t'es un moins 2 ? Ouais, il n'a pas de charcutier. Il n'a pas de charisme. Il n'a pas de charisme. Donc, tu fais 14, OK. Donc, tu tapes avec ton gourdin sur l'étal, tu vois, l'étal qui s'écrase, comme ça. Et tu lui dis, redis-moi ce que tu lui dis. Sors-moi le chat de derrière les fagots. Mais... J'aimerais bien, mon bon monsieur, mais j'ai pas de chat ici. Ah, ça va, il a l'air d'être honnête, du coup. Bon, ben, désolé. D'ailleurs, quand tu le tournes le dos, ça sent l'urine, clairement. Ah. Bon, on fait quoi ? On va faire la même chose avec le poissonnier ? Bah, ouais. On va secouer le poissonnier. On retourne chez le... Bonjour, monsieur le poissonnier. Encore vous ? Ah, vous allez peut-être m'acheter un poisson, cette fois ? Non, pas du tout. On voudrait que vous nous disiez où est ce putain de chat et c'est lui qui va vous le demander. Ouais. Où est le chat ? Sors le gourdin, vas-y. Allez, juste intimidation. Pose le gourdin sur la table, là. Oups. Oh putain, 6. 6 moins 2, 4. Non, mais c'était pas vraiment dans le trou. Ça a tapé sous le côté. Ouais, rejette, rejette. Non, non, 6 moins 2. Moi, j'ai bien entendu 6 moins 2. Donc, en fait, tu prends ton gourdin, tu veux taper dans la main, tu vois, genre, ça avait bien marché la première fois. Et tu tapes à côté et tu te plies un doigt, en fait. Tu te plies un doigt et tu fais « Dites-moi, où est-ce que tu as un chat ? » Et il te regarde et il fait « Mais je vous l'ai dit, le chat, moi, je ne l'ai pas vu depuis une semaine. » Bon. Petit jet de perception, un peu ? Ouais. Quelqu'un l'avait fait, non ? Ouais, tu peux faire un jet de perception. Qu'est-ce que tu veux voir ? J'aimerais faire un jet de perception pour voir si je distingue, je ne sais pas, moi, des petits coups de crocs genre dans le poisson qui traîne, tu vois, ou des petites traces quelque part ou ce genre de choses qui pourra me dire « Bon, ben, si il y a un coup de croc et que le poisson ne pue pas la mort, ça veut dire que le coup de croc il a été fait genre aujourd'hui ou hier. » Ouais, OK. C'est une bonne interprétation donc tu vas me faire un jet avec un avantage. Alors, comment ça se fait un avantage ? C'est que tu vas me lancer deux fois le dé 20 et tu prendras le meilleur des scores. Allez ! On a deux. Donc, j'imagine que ce ne sera pas celui-là. Et 18. 18. On prend deux. Je rajoute ton bonus de perception. perception 3. 21. Donc, c'est un très bon score et tu vois effectivement que... Alors, tu ne vois pas des coups de croc sur le poisson comme tu t'imaginais mais tu vois pas trop loin du comptoir une petite touffe de poils gris. Oh ! OK. OK. On lui redemande ? Il faut lui redemander ? Mais non, on lui a déjà demandé et il nous a redit la même chose. Parle-moi, je suis le personnage. Il faut aller fouiller les chambres. D'où sortent ces poils ? Quel poil ? Mon établissement est d'une propreté impeccable et tu vois qu'il passe un doigt sur la table et qu'il y a un gros nuage de poussière. Vous mentez ? Peut-être. Qu'est-ce que vous avez fait du chat ? Le chat ? Euh... Vous avez l'air très énervé. Euh... Le chat... Je vous l'ai dit, le chat, je ne l'ai pas vu depuis au moins trois semaines. Les poils ne mentent pas. Avant ça, vous en avez fait quoi ? Tu avais dit une semaine, tu mens. C'est vrai. Euh... Ouais... Une semaine, trois semaines. Bon, allez, je dégaine ma rapière, je lui fous sous la glotte, là. C'est pas la peine de s'énerver, on peut parler. Euh... Dembert. Explique-nous, c'est quoi cette touffe, là ? Cette touffe, c'est possible que ce soit du chat. Ah. Ah. Donc. Qu'est-ce que je vous dise, ce chat-là, il bouffait tous les poissons de mon échoppe. Déjà que j'ai pas beaucoup de clients, si en plus, on me vole ma nourriture, il est possible qu'en mangeant des poissons, il soit tombé sur une arête. Oh ! Il est mort ? C'est possible qu'il se soit étouffé et que j'ai rien fait pour l'en empêcher. Mais il est où, maintenant ? Il est possible qu'il soit dans la rivière à côté. Dans la rivière, donc on le retrouvera pas. quoi. Vous savez nager ? Euh, je crois pas. J'ai des trop petits bras, j'ai des trop petits bras. Je coule. Moi, je sais nager, je passe mon temps en forêt. Bah, si vous nagez, peut-être que vous pourrez le retrouver. Bon. Parce que ça nous sert à quelque chose d'aller retrouver un chat mort. Un chat mort ? Bah, Ernestine, peut-être qu'elle va rien y voir non plus. On confirme l'information. On voit rien. Oh ! Vous êtes horribles. Allez, on balance. On chope un autre chat gris et on lui ramène. Oui, elle voit rien. Vous voulez pas qu'on balance le demi-elfe dans la flotte ? Le demi-elfe ? Mais je me dévoue, moi, j'ai pas besoin que vous me balanciez. Ah, c'est le demi-elfe, toi. Ok, bon, alors, on veut l'information. Où est-ce exactement tu l'as jeté, ça ? Alors, quand vous sortez de la ville, là, il y a un petit pont en bois. C'est le simple, c'est le seul petit pont en bois à côté de la ville. Bah, il est en dessous. Oui, parce qu'Ernestine, elle nous a pas demandé de le ramener vivant. Mais non, en plus, je l'avais demandé, Ernestine. Mais bon, elle a fait sa sourde oreille. Donc, on peut lui ramener main. Bah, ouais. Bah, elle a pas précisé, donc ce qui nous intéresse, c'est la thune. Non, je ramène à Marapierre et j'ai dit, si on le trouve pas, on reviendra. Est-ce que vous m'achèteriez des poissons ? Non. Non, il pue ton poisson. Meurtrier. Je crois que pour un chat, ça va pas m'aider pour les affaires. On dit chatrier, je crois. Châtricide. Châtricide. Allez, on y va ou quoi ? On va se poudre. Allez, on y va. Fini cette quéquette. Allez, allons au pont, Donc, vous allez au pont. Alors, c'est vraiment un pont des plus sommaires. C'est le pont avec 3-4 planches qui permet de traverser à côté. Une légère arche, mais en plus, c'est en dessous du pont. Il y a une petite rivière qui coule, mais avec pas grande flotte. Vous voyez qu'il y a un petit coin de pêche, mais bon, là où ça pêche, les poissons ne doivent pas être bien gros. Et faites-moi un jet de perception. Un de vous fait un jet de perception. Pas moi. Non, mais vous faites des jetés de merde. C'est moi qui fais. T'as un bonus de perception. Bravo. 7. 7 plus ton bonus de perception, s'il te plaît. Mais regardez, avant... 3-10. 10. Eh bien, tu trouves effectivement un sac à patates en dessous du pont. Il l'a mis dans un sac, le dégueulasse. Il a gâché un sac. Et là, ça pue. Vraiment, ça pue. Il y a une odeur de mort, des mouches qui bourdonnent. Ça ressemble à un chat. une masse de poils gris avec des petites larves un peu partout. Très bien. On ramène ça à Ernestine, ça va lui faire plaisir. Mais on ne peut pas lui ramener ça. D'accord. D'ailleurs, moi, je ne vois pas sous l'eau de la rivière vituelle. Voilà, on l'étoie un peu. Oui, je ne vois pas comment... Non, bref. On ne peut pas l'empailler, quand même, avant de l'empailler. L'empailler. Parce que tu es un axilermiste, toi. Non, mais... Peut-être qu'il y a un... T'es ma soeur, toi, ou quoi ? Non, pas du tout. Bon, là, on lui la ramène comme ça. On lui la ramène comme ça. Comme ça, tout pieux, hein, et tout, là ? Mais on s'en bat les couilles. Elle nous a demandé juste de le ramener. Vous n'avez pas de cœur. Moi, je m'en fous. C'est surtout qu'on a plus de chances de toucher la récompense. Elle est semi-contente. Non, mais ça va. On le rince dans l'eau et on y va. On l'empaille. Ouais, voilà. On ne va pas l'empailler. Bon, de toute façon, on le prend. On le rince dans l'eau. Voilà. Ça, pendant qu'eux, ils discutent. On lui souffle un peu dans l'eau. Dans le... Voilà, ça le... Pour le regonfler un peu. Il a la patate. Et comme neuf, ce chat. Voilà, nickel. Je n'ai pas un sort. Je ne peux pas faire quelque chose. On dirait qu'il se sort d'essentir. Tu sais qui lave le chat ? Oh, non. Tu sais qui, quoi ? Qui lave le chat. C'est... Pas elle. Parce qu'elle, elle veut se casse. Bon, tu laves le chat, je lave, sinon. Bon, d'accord. Je mangeais de nature. De nature ? Douze. Douze. Bon, tu... Alors, tu as l'habitude d'être au contact des animaux. Et donc, un petit peu comme un dernier sacrement. Tu prends soin du chat. Tu le nettoies. Tu... Tu... Tu essayes de camoufler le plus possible. Alors, le chat n'est pas de toute beauté. Mais au moins, il ne sent pas le cadavre. Faisons une minute de silence pour Mounette Founette. Oui, non. Ça, par contre, peut-être pas. Allez, on y va. Je peux peut-être faire une petite chanson. Non. Est-ce qu'on peut-être lui rajouter un petit chapeau ? Une petite écharpe. Non, mais... Ne l'écoutez pas. Allons-y. C'est si t'es là. Mais elle cherche toujours à faire des trucs compliqués. C'est mon personnage. C'est vrai. C'est vrai. Je le prends très à cœur, mon personnage. Donc, vous retournez voir Ernestine Grisemouille dans sa maison avec le cadavre de Founette. Qu'est-ce que vous lui dites ? Prenons une ligne grave. Vous avez ramené le cadavre de Founette. J'ai entendu que vous m'avez ramené... Ne le laissez pas parler ! C'est périssable. Alors que les cadavres, c'est tellement beau. Je comprends pas tout ce qu'il dit, ce monsieur. Nous non plus. Vous savez qu'il était pas nous non plus. Il faut élever la voix. Il fait la voix. On vous a ramené votre chatte. Ah bon ? Ma Founette. Vous avez retrouvé ma Founette ? Mais donnez-la voix. Elle est où ? On vous la donne. Non. Donnez. La récompense d'abord. La récompense d'abord et on vous la donne. Ah bah oui, bien sûr. Je vais vous donner votre récompense. Capitaliste. Attendez, regardez. Ah là, c'est ici. Tenez, je vous donne cette petite bourse. Qu'on regarde ce qu'il y a dans la bourse. A qui vous la donne déjà ? A toi. A Nino. Je regarde ce qu'il y a dans la bourse. Qu'est-ce qu'il y a dans la bourse ? Il y a 21 pièces d'or à l'intérieur du... Eh, ça va aller. C'est cool. C'est très très bien. C'est très bon. Je prends la suite. Faut être un peu délicat pour lui dire. L'Avioc. Laissez parler l'elfe. C'est le deuxième. Alors, où est ma Founette ? Cher Ernestine, nous avons fait tout notre possible. Mais il se trouve que Founette ne savait vraiment pas nager. Et on n'a pas bien compris pourquoi. Elle a décidé d'essayer de traverser la rivière. Et malheureusement, elle ne s'en est pas sortie. Elle est morte. Comment ? Elle est morte ! Tiens, on est de nuit. Voilà le cadavre de Founette. Elle est morte, ma Founette ? Nous avons pris soin d'elle le mieux possible. Bah, ma Founette, elle est morte ? Mais quand ? Je ne pourrais plus passer ma main dans ces... Vous l'avez retrouvé, c'est tout ce qui compte. Ça prendra du temps, mais je ferai mon deuil. Prenez cette récompense. Et vous êtes si gentil de me l'avoir ramené que je vais peut-être vous donner un petit quelque chose en plus. Ah, bah, c'est pas trop, ça. C'est bien, ça. Je vous conseille quand même de l'empaillir. Je savais, je vais surtout l'empaillir. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Tenez, prenez ceci pour vous. C'est une potion de soin. Ça vous aidera peut-être si vous êtes dans l'embarras, contrairement à... Je vais l'apprendre. Pas de souci, chère Ernestine. Je suis là pour mon... Il faut me laisser l'analyser. J'ai une grande capacité à savoir analyser ce qui se passe dans les potions. Ah, bah, tu sais ce que c'est. C'est une potion de soin. Il l'a dit en même temps. Oui, mais peut-être que c'était faux. Vous avez une grande capacité à analyser ce qu'on vous dit, déjà. Et vous, pas une grande capacité à vous taire, très cher. En tout cas, vous m'êtes bien fort sympathique. Et ça fait plaisir de voir des honnêtes gens comme vous qui prennent le temps d'aider des personnes âgées. On va peut-être pas s'attarder, ma petite vieille. C'était un plaisir. Quelle heure est-il ? Il est 11h30, à peu près. Donc on va retourner chercher le... Oui, il est temps, il est temps. Alors, ça vous a plu ? Eh bien, si vous voulez en savoir plus sur la légende des 7, il faudra revenir la semaine prochaine. Là, la taverne va fermer. Et j'ai besoin de refrendre des forces afin d'éviter l'évasion de gobelins. On a déjà les nains. Ça, la même odeur, c'est suffisant. Allez, ciao.